Bonjour, je suis Cyril de la chaîne Le Grand Virage. Après le succès de mon premier documentaire sur YouTube, Pyramide Le Grand Virage, qui comptabilise aujourd'hui plus de 1 300 000 vues, je m'attaque aujourd'hui à un nouveau documentaire sur le sujet de Rennes-le-Château. Ce documentaire va explorer le mystère et les légendes qui entourent Rennes-le-Château, ce petit village du sud de la France. Car depuis plus d'un siècle, cette région a été le théâtre de nombreuses théories du complot, des récits fantastiques et des spéculations sur l'existence d'un trésor caché. Au centre de cette histoire, on y trouve l'abbé Saunière, un prêtre qui aurait découvert un secret antique et amassé une grande fortune. Mais qui est réellement l'abbé Saunière ? Y a-t-il vraiment un trésor ? Et quel était le lien entre sa fortune et le mystère de Rennes-le-Château ? Ce sont des questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans ce film documentaire. Pour mettre en avant cette histoire, je compte utiliser divers types de mises en scène qui n'ont jusqu'alors pas été pensés pour traiter ce sujet. Premièrement, la prise de vue, car la région de l'Aude comporte beaucoup de reliefs. Donc la prise de vue en drone sera de rigueur, notamment en drone-up PV. C'est un drone qui permet de réaliser des prises de vue acrobatiques à des vitesses très élevées. L'immersion sera donc totale et novatrice en ce qui concerne la mise en avant des lieux, notamment des reliefs montagneux. Deuxièmement, l'étude des faits et des personnages se fera au travers d'une prise de vue en studio, avec un acteur qui incarnera le détective, pointant chaque fait et personnage sur un tableau, mettant en avant les liaisons entre eux, pour ensuite en retirer au long du film les éléments qui ne cadrent pas et finir sur l'essentiel. Il y a bien évidemment aussi une partie de tournage reconstitution pour immerger le spectateur dans ce récit fantastique, avec l'apparition de notre personnage central, la Bessonnière. Troisièmement, il y a aussi des éléments importants dans la réalisation de ce documentaire, c'est la prise de vue à diverses saisons. En effet, je voudrais développer le début de cette histoire et les intrigues au travers d'une ambiance sombre et peu lumineuse, renforçant le caractère mystérieux et diabolique de certaines théories. Cette partie se tournera donc en hiver. Et ensuite, valoriser les révélations et la démystification de certaines idées au travers d'une ambiance lumineuse et très claire. Donc tournage en été. En ce qui me concerne, je connais bien cette histoire de Rennes-le-Château. Mais ce fut que très récemment que j'ai eu connaissance de nouveaux éléments qui venaient un peu contrecarrer cette idée de mystère. En effet, les personnages qui ont gravité autour de cette histoire ont construit par leurs propres moyens le mythe de Rennes-le-Château. Il est important de remettre cette histoire au goût du jour, de la valoriser comme il se doit et de faire connaître cette histoire à une nouvelle génération de personnes. Avec ce documentaire, je souhaite offrir une vision moderne et pragmatique de cette histoire, de démystifier certains éléments pour en entrouvoir une nouvelle version des faits. Comme vous l'avez compris, ce documentaire n'est pas là pour radoter ce qui a déjà été fait par le passé. Car il existe certes bon nombre de documentaires qui traitent de ce sujet, mais on notera à chaque fois le caractère mystérieux toujours mis en avant et qui ne traite de ce sujet que par cet axe, le mystère, sans révéler les escroqueries connues à ce jour. Ces nouveaux éléments et l'axe choisi pour la narration font donc de mon film documentaire un projet original. Et je souhaite de tout cœur vivre cette expérience avec des acteurs valorisants comme le CNC.